La peinture à l'extérieur sur le motif paraît toujours très difficile et insurmontable lorsqu'on est débutant. Et pourquoi ? C'est parce que quand on débute, on a des craintes. Lorsqu'on fait de la peinture, on en a encore plus lorsqu'on fait de la peinture à l'extérieur. Alors dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 5 craintes les plus importantes, mais surtout les solutions et pouvoir enfin peindre dehors sur le motif, en plein air, même si vous êtes débutant. Et justement, j'ai un cadeau pour vous. Vous pouvez télécharger gratuitement ce e-book qui s'intitule « Débutant à peintre confirmé ». Un e-book de 71 pages que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Alors la peinture en plein air, en extérieur, c'est quoi ? C'est peindre les sujets qu'on a sous les yeux. On se trouve sur un site qui nous plaît beaucoup, qu'on aurait pris en photo. Mais là, au lieu de simplement prendre les photos, puis après les peindre à la maison d'après ces photos, c'est de peindre sur le motif, peindre ce qu'on a sous les yeux sur le moment. Et ça a de très gros avantages. Ça va permettre de développer plus rapidement et plus facilement nos compétences artistiques. Ça va nous aider à mieux observer, à peindre avec plus, un petit peu plus de rapidité. Acquérir, bien sûr, beaucoup de facilité. Et surtout aussi, c'est de voir les vraies couleurs, les vraies valeurs, les véritables choses telles qu'on les a sous les yeux et non pas comme elles sont sur des photos. Et bien entendu, lorsque c'est sur une photo, ça ne représente plus exactement ce qu'on a sous les yeux au moment où on l'a sous les yeux. Par exemple, les contrastes sur une photo ne sont plus les mêmes. Ici, j'ai des zones à l'ombre qui sont pleines de vert, de beige, des grilles colorées, un petit peu plus rosées. Sur une photo, on ne verrait pas tout ça. Comme actuellement, ce que vous avez à l'écran de votre ordinateur, de votre téléphone ou votre tablette, vous regardez cette vidéo, ce que vous voyez derrière moi, ça n'est pas vrai. Ça a été aussi un petit peu modifié par l'image. Parce que ce que j'ai sous les yeux, c'est différent. Et donc, si je dois peindre ce que j'ai sous les yeux, si je fais la même couleur que j'ai sous les yeux, là, ça va être plus beau, ça sera plus réussi et j'aurai plus de satisfaction. Donc, il y a vraiment énormément d'intérêt à peindre sur le motif plutôt que d'après photo. Mais bien sûr, ça fait peur et on va parler justement de ces peurs-là. La première peur et la première crainte qu'on entend souvent, c'est « je ne suis pas assez bon pour peindre en public ». Moi-même, je n'ai pas été assez bon pour peindre en public. Et je me souviens m'être mis sur des chemins où il y a moins de monde qui passe, un petit peu à l'écart, commencer à peindre. Ou même dans des symposiums aussi, on peint devant le public. Il faut qu'on commence à un moment donné quelque part. Et les gens passaient, puis ça me stressait un petit peu. Je me disais, mon Dieu, mais de quoi vont-ils penser lorsqu'ils vont voir mon tableau, ce que je suis en train de peindre ? Ils vont se dire, mon Dieu, mais il n'est pas bon ce gars-là ? Il ne peint pas bien ? Oh, ce n'est pas beau ou autre ? Et bien, sachez une chose. C'est qu'aujourd'hui, je peins souvent dehors. Je peins devant le public. J'ai même fait des démonstrations. Et d'ailleurs, si vous regardez mes vidéos, vous devez le voir à un moment donné aussi. Quand je peins sur le motif, vous savez que je peins vite. Et bien, je fais une première couche aussi. Et bien, ma première couche est extrêmement laide, même aujourd'hui. Donc, la personne qui passe et qui me voit peindre ma première couche aujourd'hui, la personne se dit la même chose. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait ? Ça ne ressemble à rien, ce n'est pas beau. C'est des tâches, c'est des barbeaux. Sauf qu'après, je reviens dessus, puis je vais l'améliorer, le tableau. Mais à un moment donné, la personne me voit peindre, elle se dit, non, mais ça ne va pas. Il faudrait qu'il change complètement d'activité. Il ferait mieux d'aller jouer au football, je ne sais pas. Mais vous voyez, donc, ce n'est pas parce que vous êtes débutant que vous devez avoir peur de la personne qui va vous regarder peindre. Parce que lorsque vous peindrez depuis 20 ans, la personne verra la même chose sur votre tableau si vous peignez de la bonne manière en faisant, comme on dit au Québec, des barbeaux lorsqu'on fait notre première couche. Donc, ce n'est pas une raison valable d'avoir peur de ce que pensent les gens lorsqu'ils nous voient peindre aussi parce que ces personnes-là ne connaissent pas du tout la peinture. ne savent pas ce que c'est. Puis même si on est très débutant et qu'on peint à peu près, la personne va peut-être même trouver ça très, très bien parce qu'elle ne sait rien faire du tout. Voilà. Et donc, par rapport à cette personne-là, vous, vous êtes déjà un niveau au-dessus. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. À moins que la personne qui peint, ce soit une personne qui fait de la peinture. Mais si c'est une personne qui fait de la peinture, elle sait que vous êtes peut-être en train de débuter et que vous apprenez et que vous êtes là finalement pour apprendre. Et c'est ça. Lorsqu'on peint en plein air, lorsqu'on peint dehors, c'est aussi pour apprendre. Et tout le monde a débuté un jour, même le plus grand des grands peintres, même Léonard de Vinci l'a commencé un jour. Donc, et puis, certainement aussi que des personnes l'ont vu commencer. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Il faut arriver à faire un petit peu abstraction de ça. Et pour vous aider à faire abstraction, essayez d'aller dans des endroits où il y a très peu de monde, où peut-être même il n'y a personne. Nous, justement, avec Linda, on s'est installés au pied du Pic-Saint-Loup pour peindre le Pic-Saint-Loup. Et où on s'est mis, écoutez, il n'y a eu personne. Il y a un monsieur qui est passé promener son chien, c'est tout, mais je veux dire, là où on s'était mis un peu en retrait, on n'a eu personne, personne. On a été vraiment très tranquille. Donc, vous pouvez vraiment trouver un endroit intéressant et très isolé où il n'y aurait personne qui va venir vous regarder ou vous déranger. La deuxième crainte aussi, c'est par rapport au matériel. Les personnes qui veulent peindre dehors, qui voudraient peindre dehors ou qui n'ont jamais encore essayé de peindre dehors se disent que le matériel qu'il faut pour peindre dehors est trop important, trop encombrant, difficile à transporter. Là, c'est complètement faux parce qu'il existe des petits chevalets, vraiment pas chers, on parle de 30 euros à peu près, en aluminium, et même, je pense que c'est les meilleurs. Ce n'est pas la peine d'avoir la grosse boîte, le chevalet français, avec la grosse boîte, le trépied incorporé, tout le matériel à l'intérieur, etc., etc. C'est coûteux, c'est vrai, c'est coûteux, c'est cher, c'est très lourd, c'est encombrant, et OK, c'est fait pour aller peindre dehors, mais lorsqu'on a la voiture à côté. Mais si on doit marcher un petit peu, si on veut être équipé léger, prenez un chevalet en aluminium, vous pourriez avoir une toute petite table aussi pour mettre vos affaires dessus, la plus légère possible, ils font des petites tables de pique-nique, toutes petites, et un petit fauteuil trois pieds de pique-nique, ça y est, ça suffit. Mettez tout ça dans un sac, et après ça, moi j'ai une boîte, un petit coffret en plastique, très très ordinaire, dans lequel je mets mes six tubes de peinture, ça suffit, six tubes, le blanc, un jaune, un rouge, un brun, un bleu, on a assez pour travailler, on peut rajouter un vert, un violet, mais on en a assez pour travailler largement, quelques pinceaux, trois pinceaux maximum, un petit couteau, votre palette, si vous avez un chevalet en aluminium comme ça, vous pouvez vous bricoler une petite palette en plexiglas, ou acheter une palette en plastique, ça y est, vous avez ce qu'il faut, votre pot d'eau ou de térébenthine, moi je m'équipe avec, tout rentre dans un sac à dos, tout, 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 ce que j'ai ici là, le petit trépied, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo, cet appareil là, cette palette avec les plateaux accessoires, ça vient des Etats-Unis, mon petit accessoire ici pour tenir ma toile vient avec, c'est un ensemble, ça s'appelle D-Tripper Easel, c'est fabriqué par, et vendu par Prolific Painter sur internet, ici j'ai un trépied, oui un trépied d'appareil photo en aluminium très léger, tout ça, ça ne prend rien comme place, c'est un petit coffre de peinture, un petit pot de térébenthine, les pinceaux, le tour est joué, tout ça dans un sac à dos, tout, tout rentre dans un sac à dos, ça ne prend pas de place, c'est léger, facile à monter, facile à transporter, il n'y a rien de plus simple, et donc à la place de tout ça, on pourrait avoir le trépied, le chevalet en aluminium, comme je vous ai dit, qui est très simple aussi, très facile, encore plus léger que ça, c'est merveilleux, donc le matériel, ce n'est vraiment pas un problème, je vous le dis franchement, ça ne prend pas de place, ce n'est pas lourd, et c'est facile à installer, après ça, si vous êtes vraiment ennuyé par ça, vous pouvez simplement apporter de quoi faire, des croquis, de l'aquarelle, on n'est pas obligé dehors, de faire toujours de la peinture à l'huile, la peinture acrylique, on peut faire de la gouache, j'ai fait beaucoup de gouache, j'ai fait beaucoup d'aquarelles, et de croquis, de dessins, il y a un ensemble, on fait croquis, dessin, plus l'aquarelle par dessus, ou la gouache, on peut introduire du stylo bille, du feutre, s'amuser à faire des petites œuvres comme ça, très intéressantes, et le but est toujours d'observer, d'apprendre, et de gagner en confiance, et à un moment donné, vous dites, ok, je vais peindre un peu de gouache comme ça, c'est petit, ça ne prend pas de place, et puis maintenant, je me suis habitué à faire de l'activité artistique en extérieur, je vais pouvoir maintenant sortir mon chevalet, et aller peindre à l'huile ou à l'acrylique, j'ai moins peur maintenant. La troisième crainte, c'est les intempéries, la météo, le mauvais temps, il peut se lever du vent, ça peut se... moi j'ai peint avec beaucoup de vent, à un moment donné, c'est levé le vent, si on utilise le matériel que je vous ai dit, on peut toujours lester notre matériel, avec un sac, un gros sac, et toutes les affaires qu'on avait, on les laisse dedans, on peut aussi rajouter des pierres, des grosses pierres qu'il y a par terre, moi j'ai déjà fait ça, et il n'y a aucun problème, puis aussi, c'est important de peindre sur un petit format, le petit format fera moins voile, effet de voile lorsqu'il y a du vent, il va moins risquer de vous envoyer la tablette, le chevalet par terre. Et si on se retrouve avec un ciel plus couvert, un risque de pluie, vous savez, on peut faire de très beaux tableaux, de très belles, on va dire, atmosphères, avec un temps pluvieux, ça peut être très très joli, et la neige, peindre sous la neige, peindre l'hiver dehors au Québec, j'ai déjà fait ça par moins de 10, à l'huile, attention, il ne faut pas être en acrylique, ça va super bien, on prend du plaisir, on n'a pas froid, parce qu'on bouge, on est concentré, il y a toujours, toutes les situations météorologiques peuvent être très intéressantes, le vent peut faire bouger les arbres, pencher les arbres, et ce sont des choses qui peuvent se peindre aussi, et des atmosphères un petit peu plus puissantes, fortes et dramatiques, donc il ne faut pas se, et puis on peut se mettre à l'abri, vous savez, il existe des petits parapluies pour les chevalets, on peut avoir un parasol, s'il fait trop chaud, on se met au soleil, le parasol peut servir à nous abriter de la pluie, donc il ne faut pas trouver des excuses comme la météo pour se dire je n'irai pas peindre dehors, c'est sûr, si c'est une très grosse averse qui est annoncée, bon, mais là encore, on peut se mettre à l'abri, un endroit abrité, et avoir une belle vue sur cette grosse averse, les trottoirs mouillés, les reflets dans l'eau, c'est magnifique, les couleurs sont belles aussi, et comme on dit de toute façon, après la pluie vient le beau temps, et le beau temps qui vient après la pluie, attention, ça nous fait des atmosphères très vives, très colorées aussi, très intéressantes. Alors parmi les craintes aussi, il y a celle-ci, c'est je ne saurais pas quoi peindre une fois que je suis dehors, je ne sais pas quel sujet choisir. Lorsqu'on fait de la peinture, il faut se dire une chose, c'est que tout sujet, même le plus simple, peut faire un magnifique tableau, juste parce qu'on a fait ça en peinture et en couleur. cette petite souche d'arbres, ce rocher, ces quelques plantes dehors, ça peut faire un beau tableau, ce n'est pas obligé de peindre tout ce qu'on a sous les yeux, la montagne, le lac, la mer, l'église, tout ça, ça n'est pas nécessaire, on peut se trouver sur un site intéressant et par exemple, avoir déjà peint ce site-là plusieurs fois, puis au moment donné, on retourne au même endroit, on se dit, bon ben là, ça je l'ai fait, le Pic Saint-Loup, admettons, je l'ai fait 20 fois, maintenant je vais faire quoi ? Juste le petit plant de vigne qui est devant moi fera très bien l'affaire et là, je ferai de la peinture en extérieur, dehors, et je vais m'amuser. Regardez Claude Monet et Sénénphéa, combien de fois ils peinent les mêmes choses ? Puis ils étaient dans un jardin immense et magnifique avec son pont japonais, puis des fois, ils faisaient juste, hop, une petite fleur avec de nénuphars. Il avait tout ça de beau, mais il faisait juste ce petit truc. Voilà. Donc nous aussi, lorsqu'on peint dehors, ici, là je me trouve dans une, on va dire, une petite forêt de chênes, il y a un peu, toutes sortes de buissons, il y a des pierres, il y a des rochers derrière moi, je peux m'amuser ici, m'installer et peindre ça, 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 à l'infini, je peux faire 20 tableaux ici ou plus, ou plus. Donc, ne pas savoir qu'où à peindre non plus, ce n'est pas vraiment une bonne raison. Cependant, le peintre débutant pense malheureusement trop souvent qu'il faut un beau sujet pour faire un beau tableau. Et là, ce n'est pas vrai du tout. N'oubliez pas une chose, surtout si vous êtes débutant, parce que le débutant pense comme ça. Et le débutant veut toujours, toujours faire des beaux tableaux à partir de beaux sujets et il oublie l'apprentissage. Pensez d'abord à l'apprentissage et après à faire des beaux tableaux. Et vous allez voir qu'une fois qu'on est peintre, vraiment depuis un certain nombre d'années, on va trouver la beauté dans absolument n'importe quoi. Comme ici, c'est sûr qu'il y a des peints, il y a des aiguilles de peintre, puis ça génère une couleur un peu rougeâtre, des sols. Waouh ! C'est beau ça ! Les verts des feuillages, le rouge du sol. Vous voyez que lorsqu'on est peintre, après, à un moment donné, on voit le tableau qu'on va faire, on l'imagine, on le suppose et on sait comment notre peinture va pouvoir être belle à partir de ces sujets très ordinaires. Donc, allez-y, peignez dehors, sur le motif, n'importe quoi. Ce qu'il y a sous les yeux, peu importe si c'est juste un pot de fleurs. Voilà, pas la peine de faire des paysages immenses, surtout sur un petit tableau. L'autre crainte, ça rejoint un petit peu peindre en public, celle que j'ai mis au début, c'est la peur d'être jugé. Les gens vont me regarder et me juger. Peut-être, mais ces gens-là, on les laisse passer, mais la plupart des gens, la plupart vont venir vous parler avec une interaction certainement très enrichissante. Ils vont dire peut-être, ah, tiens, moi aussi, j'ai ma belle-sœur qui fait de la peinture, elle a essayé, ceci, cela. On peut aussi rencontrer quelqu'un qui fait de la peinture et ça, c'est la plus belle expérience qu'on peut avoir et ça nous est arrivé hier, avec Linda, justement hier. on peignait le Pic-Saint-Loup, on était dans le bord d'un champ, on s'était mis sous des arbres parce qu'il fait très chaud, on voulait être à l'ombre et il est passé un monsieur, un gars du village, un monsieur qui ramassait de l'herbe, je ne sais pas pourquoi, il coupait des herbes et il nous a juste parlé un petit peu du coin de la région, c'était très intéressant. Puis, mais ce n'est pas ça, l'anecdote, c'est plutôt l'autre monsieur qui est venu après. C'est le propriétaire de la maison juste au-dessus de nous, il y avait l'arbre et au-dessus, il y avait une maison et le monsieur, il est venu nous voir. Il n'est pas juste passé par là, il est venu nous voir. Il nous a dit, tiens, moi j'habite juste là, là. Et on m'a dit qu'il y avait des artistes peintres ici. Donc, c'est le premier monsieur qui est allé lui parler. Il a dit, il y a un peintre juste en dessous qui fait, moi j'étais en train de tourner une vidéo et il est venu nous voir. Il a dit, tiens, moi aussi je fais de la peinture, le Pic-Saint-Loup, je l'ai peint aussi. Quand vous allez partir, là, vous viendrez, je vais vous montrer ma toile, ma peinture. Et donc, on a perdu un petit peu d'huile, d'acrylique, c'était très intéressant. Et donc, quand on s'en va, on passe juste devant sa maison et il sort avec son tableau à la main. Et là, il nous le montre. Regardez, j'ai peint ça aussi, le Pic-Saint-Loup et tout, c'était à l'huile. On voyait un petit peu des empâtements et tout ça. L'interaction était vraiment très intéressante et puis j'ai vraiment aimé ça et puis ça m'est arrivé dans d'autres endroits aussi des gens qui viennent et qui disent qu'ils aimeraient ça essayer la peinture, qu'ils n'en ont pas encore fait, qu'ils n'ont pas encore eu le temps, qu'ils ont déjà le matériel, tout plein de bonnes choses, encourageantes. Et puis, les gens, quand ils pensent, c'est bien, c'est beau, ils le disent, même si ce n'est pas vraiment beau, ils sont encourageants et bonne continuation. Ça, c'est ce que j'ai entendu le plus souvent, bonne continuation. Ou à plus tard, je vais repasser tantôt parce qu'ils s'en vont et puis après, ils vont revenir. On est sur un chemin. Donc, n'ayez pas peur. Non, les gens ne jugent pas. Et si les gens sont juges, on n'a pas à s'en inquiéter. On laisse faire, on laisse dire et puis on passe une bonne journée, on se concentre, on est dans notre bulle. Et je pense que ça, c'est important aussi d'être dans notre bulle. Lorsqu'on fait de la peinture dehors, on est concentré et puis on fait ça. Vous savez, Linda, quand elle fait aussi la peinture, pendant que moi, je fais un tournage, des fois, elle peint à côté, sur sa table, elle fait de l'aquarelle ou autre. Quelque chose qu'elle avait commencé à la maison, ça peut être le chat, un chien, peu importe ce qu'elle peint, elle peint puis elle ne s'inquiète pas du jugement des gens. Non, il ne faut pas s'en inquiéter. Et le fait est que si vous ne vous inquiétez pas de ça, vous y allez, vous le faites, vous vous forcez un petit peu, cette petite crainte que vous avez lorsque vous y pensez ou que vous êtes encore chez vous, vous n'êtes pas encore allé dehors, elle va disparaître. Ne vous inquiétez pas, cette crainte va disparaître et vous allez vous retrouver à l'aise et tranquille. C'est un peu comme un trac avant de monter sur scène. Une fois qu'on est dessus, après ça va. Voilà, il faut passer ce point-là et puis tout va très bien après. Alors après, ces cinq craintes, on peut rencontrer quand même des problèmes techniques lorsqu'on fait de la peinture en extérieur. Par exemple, c'est la lumière qui change. Vous savez, la lumière, elle est ici, le soleil est là puis on ne peint pas trop vite, on va mettre une heure, deux heures, trois heures puis le soleil est rendu là. Donc, il y a des moyens, il y a des méthodes pour ne plus craindre ce déplacement de lumière et là, je l'ai montré dans les dernières vidéos que j'ai faites. C'est surtout ça que j'ai montré aussi pour les débutants qui peinent dehors. L'idéal, c'est de prendre une photo avec votre téléphone, faites une photo. Donc là, vous avez déjà vos lumières qui sont figées, qui ne changeront plus dont vous allez peindre après ça, un petit peu d'après ce que vous avez sous les yeux pour des détails, pour les formes surtout et vous revenez à votre photo pour les lumières et les ombres pour ne pas avoir à changer à chaque fois. Ça peut être parce que le soleil change mais aussi parce que des nuages passent. Le nuage passe, il s'en va, il revient. Donc, vous avez des nuages, des éclairages qui changent constamment et à ce moment-là, la photo vous aidera beaucoup. On va faire un croquis aussi, pourquoi pas un petit croquis. Là, je l'ai fait dans la toute dernière vidéo où j'ai commencé par faire un croquis sur le papier, prendre des notes, des valeurs, des températures de couleur puis après ça, ce croquis m'a servi pour faire toute ma première couche. Et d'ailleurs, lorsqu'on peint dehors, généralement, on fait nos couleurs, nos valeurs, nos ombres et nos lumières à la première couche et après ça, lorsqu'on fait la deuxième couche, on vient juste arranger ce cas sur le tableau, l'améliorer sans changer les lumières et les ombres. Ça, c'est important de ne pas changer au fur et à mesure. Donc, c'est un petit peu le problème auquel on est confronté lorsqu'on fait de la peinture en extérieur parce qu'on va y passer du temps et le temps fait que la lumière change. Alors, on a des méthodes comme ça qui vont très très bien. Et aussi, on va essayer de peindre quand même assez vite. Deux à trois heures, normalement, doit suffire pour faire un petit tableau comme ça. Donc, on va apprendre à peindre vite aussi. Il y a des débutants aussi qui prennent beaucoup de temps pour faire les mélanges de couleurs. Essayez de, vraiment, c'est sûr que ça va vous aider aussi pour la peinture à l'intérieur. De bien connaître la théorie, la méthode des couleurs et faire les mélanges comme je vous les montre dans toutes les vidéos. Ça va vous donner beaucoup de facilité et l'idéal, c'est de bien connaître nos mélanges de couleurs aussi pour gagner du temps et faire moins de gaspillage et peindre plus vite. Mais ce que je fais aussi lorsque je peins dehors et souvent je le fais, c'est que mes couleurs, des fois, je les mélange aussi sur la toile. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir mis une couleur. Je fais un vert de feuillage, hop, il est trop vert. Je le mets sur la toile, il est trop vert. Et c'est sur la toile que je vais y remettre plus de jaune, un petit peu de rouge pour le rendre moins vert et pour le pâlir un petit peu. On fait nos mélanges aussi un petit peu sur la toile. Donc, vous allez essayer de faire ça aussi lorsque vous êtes dehors. Vous allez voir que ça va vous décoincer beaucoup au niveau du mélange de couleurs et ça va vous apporter de la facilité lorsque vous peindrez à l'intérieur aussi. Parce que n'oublions pas que depuis que je parle au début de cette vidéo, l'intérêt de faire de la peinture sur le motif dehors en plein air, c'est aussi d'être meilleur pour la peinture sur toile, en studio et d'après photo aussi. Parce que tout ce qu'on a vu en vrai là, dehors, sur le motif, on va s'en rappeler lorsqu'on va peindre d'après photo, on va savoir quoi faire pour corriger nos photos. Je sais maintenant quelle est la couleur d'un tronc d'arbre à l'extérieur d'un chêne qui est ici. Fait que lorsque je le peindrai d'après photo, si sur ma photo il est noir, je sais qu'il n'est pas noir parce que c'est la photo qui l'a rendu noir. Je sais qu'il est d'un gris, parfois un petit peu violacé, parfois un petit peu plus brunâtre. Je l'ai vu, je saurais comment le faire d'après photo et on va dire apporter une amélioration aux photos. Le problème aussi auquel est confronté le débutant en peinture, sur le motif en plein air, c'est qu'il manque de temps. La peinture est habituellement trop longue. On peint d'après photo en maison, à la maison, studio. On prend beaucoup, 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 beaucoup de temps et dehors, il faut aller plus vite. Et bien là aussi, donc il ne faut pas hésiter à utiliser les bonnes méthodes pour que ce soit plus vite. Une couche de fond sur la toile, de manière à enlever le blanc de la toile, apporter un petit peu une tonalité au tableau. Faire un dessin très rapide, très sommaire, directement avec le pinceau et la peinture très liquide. Peindre toujours très liquide la couche de fond et le dessin pour que ça sèche quasiment immédiatement. Faire une première couche de fond, une première couche de peinture très très diluée et très rapide aussi. Comme je le dis souvent et puis on l'a vu pendant les stages, peindre une première couche dehors, faire un tableau dehors, disons que la couche de fond, le dessin plus la première couche ne doit pas prendre plus qu'une heure. Et là vous allez dire mon Dieu, mais je n'aurai jamais le temps. Oui, parce que c'est une autre façon de faire. Et donc si vous le faites comme ça, si vous forcez un peu, c'est un peu comme lorsque je fais des vidéos que je vous mets sur YouTube où je fais un exercice très rapidement, juste un fruit, des exercices de daily painting où je montre comment on fait ça très vite. C'est de cette manière-là qu'il faut peindre avec un trop gros pinceau aussi comme ça, on ne rentre pas dans le détail. Vous voyez ? Et après ça, on prend le temps qu'on veut pour faire la deuxième couche et là on peut rajouter du détail partout sur le tableau, petit à petit, avec le temps qu'il nous reste. Ça peut être une heure, deux heures, sans aucun problème. On peut faire le tableau en trois heures et obtenir quelque chose comme ça. Vous savez pourquoi je peins, on va dire comme ça, j'obtiens ce résultat ? C'est parce que j'applique les méthodes. J'applique cette méthode que je suis en train de vous donner maintenant et que je vous ai donnée aussi dans d'autres vidéos. Et parce que je l'applique, ça m'apporte facilité et réussite. Et parce que je ne peins pas comme si j'étais à la maison, que je peignais un tableau d'après photo. Ensuite de ça, rien ne vous empêche après de finir le tableau à la maison et d'apporter vos petits détails, vos petites touches partout où ça vous manque pour obtenir le résultat souhaité que vous soyez vraiment entièrement satisfait. On n'est pas obligé de finir le tableau dehors. Mais vous pouvez aussi peindre dehors ici, maintenant, là, pendant deux heures et revenir demain à la même heure, continuer votre tableau pendant deux heures et puis trois jours après revenir encore, etc. Et vous faites votre tableau, vous avez mis 10 heures dessus, 12 heures, mais petit à petit au même endroit. Rien ne vous empêche de faire ça. Après ça, c'est une question de goût aussi et de qu'est-ce qu'on préfère, qu'est-ce qu'on aime faire. Moi, j'aime ça peindre vite, j'aime beaucoup changer d'endroit, je ne veux pas faire deux fois la même chose, etc. Mais ça, c'est très personnel aussi. Voilà, donc c'est fini pour les conseils, mais c'est vrai que la peinture en plein air sur le motif, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider dans l'observation des choses qui vont vous servir plus tard quand vous serez d'après photo dans votre studio. Ça va vous aider à peindre plus vite, à acquérir toutes ces techniques-là plus profondément. Ça va être plus ancré en vous et vous allez pouvoir vous en servir et devenir vraiment très rapidement un peintre confirmé, passer de débutant à confirmer plus rapidement que ceux qui ne peignent pas dehors. Et en plus de tout ça, ça va vous permettre certainement aussi de développer votre propre style en peinture. Ça sera votre façon de peindre, vous allez avoir acquis rapidement donc facilité, observation, découverte, tout ça. Puis, comme vous peignez plus vite, vous n'êtes pas arrêté à faire les détails comme vous les voyez peindre comme une photo. Finalement, le style du débutant, c'est de peindre comme une photo et la plupart des débutants disent « Moi, j'aimerais ça avoir un style à un moment donné. » Eh bien voilà, en peignant dehors, votre style va s'installer tout seul et très rapidement. Vous allez voir, ça va se faire instinctivement. Alors, j'espère que cette vidéo va vous encourager à aller peindre dehors. Regardez, le chant des cigales, les oiseaux, le grand air. Ce n'est pas merveilleux en plus. Ça allie la peinture, le plaisir d'être à l'extérieur. C'est une communion avec la nature aussi. Il n'y a pas mieux. Franchement, il n'y a pas mieux. Plutôt que de rester enfermé dans votre sous-sol, dans votre salon, votre chambre, un petit coin dans la maison, il faut vraiment profiter de cette chose merveilleuse. Ce n'est pas pour rien que tous les peintres, avant, allaient peindre dehors, puis en groupe. Allez-y en groupe aussi. Avec des amis, pourquoi pas. Tiens, voilà un autre conseil qui me vient comme ça à l'esprit à l'instant. C'est merveilleux. Comme j'ai fait ça, vous allez voir une vidéo bientôt où je suis allé peindre avec Marc Lenn. J'avais été peindre aussi avec Jeanne en Suisse qui nous a mené sur des endroits intéressants. Puis on a peint ensemble dehors. Ça n'a fait qu'augmenter encore la joie de la peinture sur le motif en plein air. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a surtout incité, encouragé. Et justement, si vous voulez voir une vidéo en relation avec ce thème, je vous invite à regarder cette autre vidéo qui s'intitule « Comment peindre en plein air quand on est débutant ? » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?